Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Renforcement de la confiance citoyenne et réforme dans le système judiciaire. Priorité du ministre de la Justice. Sujet numéro 2. Algérie. Nouvelles mesures pour réguler l'importation de véhicules neufs et développer l'industrie automobile. Sujet numéro 3. Algérie. Fin de la subvention généralisée du gaz pour les industriels et nouveaux critères de tarification. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderachid Tabi, a mis en avant, ce lundi à Alger, la nécessité de continuer à renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire par le développement des services d'accompagnement et l'amélioration de la crédibilité des décisions et des arrêts judiciaires. Lors de la réunion périodique avec les présidents des cours de justice et les procureurs de la République, en présence des responsables de l'administration centrale et des institutions sous tutelle, le ministre a souligné l'importance d'améliorer la qualité des services, soulignant que cela constitue « une étape fondamentale pour renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire ». Il a aussi insisté sur l'importance d'utiliser la technologie pour offrir des services numériques permettant de faciliter le dépôt des demandes et un meilleur suivi des dossiers. À ce propos, il a précisé que « développer et améliorer la qualité des services du secteur judiciaire n'est pas seulement un objectif, mais une nécessité urgente dans laquelle l'élément humain, imprégné des valeurs d'éthique et de sincérité dans son travail, joue un rôle primordial, et doit être conscient de la responsabilité qui lui incombe dans cette mission ». Dans cette même lignée, Abderachid Tabi a réaffirmé que « le pouvoir judiciaire doit trancher les affaires qui lui sont soumises dans des délais raisonnables, conformément aux exigences d'un procès équitable », ce qui, selon lui, renforce « la confiance des citoyens dans le système judiciaire et leur sentiment que celui-ci fonctionne efficacement et démontre sa capacité à rendre justice ». Il a également évoqué le rôle des responsables judiciaires dans le contrôle et le suivi des actions pour atteindre « les objectifs visés et limiter les pratiques nuisibles aux efforts entrepris », les appelant à « renforcer la protection des droits et à faire respecter l'état de droit ». Il a en outre expliqué que cette rencontre annuelle vise à évaluer les réalisations de l'année écoulée, en particulier l'ampleur des ateliers soutenus dans le domaine judiciaire et leur mise en œuvre, tout en anticipant les responsabilités de l'autorité judiciaire et le travail à accomplir pour la prochaine étape. Concernant l'éthique du travail judiciaire, le ministre a insisté sur la nécessité d'é « améliorer la qualité des décisions judiciaires en renforçant la formation des juges, en veillant au respect des normes éthiques et en prenant les mesures nécessaires en cas de manquement aux règles de discipline et aux devoirs de discrétion », ajoutant que « le défi à relever est d'évoluer vers une résolution électronique des litiges ». Le ministre a rappelé que « les réformes majeures entreprises font partie d'une stratégie globale inscrite dans le programme du président de la République, Abdelmajid Teboun, et ont permis au pouvoir judiciaire de jouer pleinement son rôle constitutionnel en assurant la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». Par ailleurs, le ministre a salué « les résultats positifs obtenus dans le domaine de l'activation des alternatives à l'emprisonnement et de l'adaptation des peines, notamment avec le système de libération conditionnelle, dont ont bénéficié plus de 23 500 personnes depuis le début de l'année », notant que cette mesure « a donné des résultats concrets et positifs, notamment, une amélioration du comportement des détenus et leur participation au programme de formation et de réinsertion ». Sujet numéro 2 Le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, a annoncé l'introduction de nouveaux critères pour encadrer l'importation de véhicules neufs destinés aux concessionnaires agréés. Ces mesures ont été prises en concertation avec le ministère du Commerce et validées par le Haut Conseil de la Régulation des Importations. Répondant à une question parlementaire, Aoun a indiqué que, pour l'année 2024, 66 agréments ont été attribués pour l'importation de véhicules neufs. Le ministère de l'Industrie collabore étroitement avec celui du Commerce pour établir les critères de répartition de ces quotas, qui sont principalement fondés sur la demande du marché, la préservation des réserves de change, les demandes des opérateurs et leur engagement à acheter et distribuer le quota attribué pour l'année 2023. Aoun a précisé que ces critères tiennent compte des exigences du cahier des charges pour l'importation et la commercialisation des véhicules, notamment les quotas non utilisés en 2023, l'annulation de la domiciliation bancaire en cas de non-exécution de l'importation, et l'obligation pour les opérateurs de réaliser des projets d'investissement dans le secteur de l'assemblage automobile. La régulation de l'importation des véhicules est présentée comme un enjeu crucial pour l'économie algérienne. Le ministre a également insisté sur l'importance de concilier ces critères avec la solidité financière de chaque opérateur et la capacité des banques à financer l'opération par le biais de procédures de domiciliation bancaire. Toutes ces mesures nécessitent l'approbation du Haut Conseil de la Régulation des Importations. Aoun a rappelé que la gestion du secteur automobile ne se limite pas aux quotas accordés aux concessionnaires. Il a mis en avant le travail de son ministère pour développer l'industrie automobile nationale, en visant un taux d'intégration élevé, tout en assurant un approvisionnement du marché local en véhicules importés en attendant la pleine croissance de la production locale. Il a également mentionné qu'en application des instructions du Président de la République et après l'approbation du Haut Conseil de la Régulation des Importations, les 24 premiers concessionnaires agréés pour la vente de véhicules neufs, dont 7 pour les véhicules touristiques et utilitaires légers, ont reçu un quota global d'importation de 2,6 milliards de dollars pour 227 232 véhicules pour l'année 2023, conformément au programme prévisionnel déposé par chaque concessionnaire. Cette décision répond aux préoccupations des députés concernant l'arrêt des importations de véhicules neufs par les concessionnaires agréés et les alternatives envisagées pour satisfaire la demande des consommateurs. En somme, le gouvernement algérien met en place des règles strictes pour encadrer l'importation de véhicules neufs afin de mieux réguler le marché et encourager le développement de l'industrie automobile nationale. Les critères adoptés prennent en compte plusieurs éléments, tels que la demande du marché, les capacités financières des opérateurs et la nécessité de préserver les réserves de change. Sujet numéro 3 Une réforme importante a été récemment adoptée par un arrêté du ministre de l'Énergie. L'Algérie met fin à la subvention systématique et généralisée des prix du gaz naturel vendu aux industriels et investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Un arrêté ministériel daté du 13 octobre 2024 et publié dans le dernier journal officiel fixe le plafond des quantités de gaz subventionnées. L'arrêté, signé par Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, détermine, le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommé sur le territoire national à partir duquel le prix de vente sera librement négocié. Cette réforme ne concerne pas la consommation domestique, mais uniquement celle des industriels. En application de la loi sur les hydrocarbures de 2019, l'arrêté prévoit une réduction progressive du seuil de subvention sur 5 ans. Le seuil de consommation annuel à partir duquel les prix du gaz seront négociés est fixé à 200 millions de mètres cubes pour la période 2025-2026, à 100 millions de mètres cubes pour 2027-2028, et à 40 millions de mètres cubes à partir de 2029. Au-delà de ces limites, les quantités de gaz consommés seront payées aux tarifs négociés entre le fournisseur et l'entreprise consommatrice. Pour assurer une transition en douceur, le texte prend en compte à la fois les quantités de gaz consommées par les clients existants et les prévisions de consommation pour les nouveaux clients. Avec cette décision, l'Algérie met fin à un débat de longue date sur la double tarification du gaz, question qui a longtemps animé les discussions, notamment lors des négociations pour l'adhésion de l'Algérie à l'OMC dans les années 2000. L'objectif de cette subvention était de stimuler la production locale en permettant au secteur industriel de bénéficier de coûts énergétiques plus bas, mais elle a aussi donné lieu à des abus. Certaines industries très consommatrices de gaz, comme celles de la cimenterie, de la sidérurgie, de l'électricité et des engrais, ont réalisé des profits importants qui ont été transférés à l'étranger sous forme de dividendes, surtout quand le capital était détenu par des non-résidents. L'Algérie fait face à une autre difficulté liée à la hausse de la consommation interne, qui limite sa capacité à augmenter ses exportations, malgré une forte demande étrangère, notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. La production nationale de gaz est estimée à plus de 100 milliards de mètres cubes par an, mais seule la moitié est exportée, l'autre moitié étant consommée par les ménages et l'industrie locale. Pour Moustapha Mekidesh, expert en la matière, cette réforme est un élément régulateur positif, visant à limiter les transferts abusifs de la rente gazière. Il estime que c'est « un premier pas vers la rationalisation de la consommation » de cette ressource énergétique. Cependant, il reste à préciser si le plafonnement sera appliqué « par unité industrielle ou par entreprise » pour celles ayant plusieurs unités. Quoi qu'il en soit, il considère cette réforme comme « intéressante ».